Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 8 juillet 2023, 11h14, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, à ma chaîne, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, j'aborde toutes sortes de sujets, vous le savez, des fois il y a des sujets que j'aime mieux pas aborder, mais là, je vais aborder celui-là parce que c'est trop important. On est rendu à une époque où l'hémisphère nord, les pays de l'hémisphère nord, c'est-à-dire nous, avons atteint un point, je pense, de non-retour dans la stupidité, dans la complaisance, dans la tolérance, dans l'acceptation de la folie humaine, au sens large. Des sujets qu'on qualifie de controversés qui ne le sont pas, mais vraiment pas, comme par exemple la sortie du film le 4 juillet, qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis, « Sound of Freedom », qui traite l'histoire réelle d'un ex-agent de la CIA, du FBI, du Homeland Security, qui a travaillé sur le trafic sexuel d'enfants, Tim Ballard, qui est interprété par nul autre que Jim Caviezel, dont tout le monde se rappelle du rôle historique de Jésus dans le film de Mel Gibson, « Passion of the Christ », qui avait offensé, encore là, une certaine classe de l'élite. Même chose avec ce film « Sound of Freedom », qui raconte l'histoire de Tim Ballard et son cheminement, et sa mission, d'essayer de libérer le plus d'enfants possible de ce cartel mondial de trafic sexuel d'enfants, qui rapporte 35 milliards de dollars par année. Oui, vous avez bien entendu, 35 milliards de dollars par année. qui touche presque tous les pays, qui concerne tout près de 9 millions d'enfants, avec des histoires d'horreur que tu ne peux même pas imaginer, ok, ce que c'est. Et ce film-là a été finalisé il y a 5 ans. Et son réalisateur, laissez-moi voir que je trouve son nom, ici, Édoardo Verastegui, racontait dans une entrevue que j'ai écoutée hier, que pendant 5 ans, il a essayé de trouver un distributeur pour ce film-là, qui était terminé. Il est allé voir Netflix, Netflix, il a dit « Ah, c'est pas pour nous, ça. » Il est allé voir Amazon, « Ah, c'est pas pour nous. » Et toutes les autres grandes maisons, naturellement, d'Hollywood, « Ah non, c'est pas pour nous. » Parce que ça les mettait inconfortables. Parce que, je ne comprends pas que ce soit un sujet controversé, le trafic sexuel d'enfants. Le crime le plus horrible que tu puisses commettre, c'est contre un enfant. Tout le monde s'entend là-dessus, j'espère. Nonobstant ton orientation sexuelle, religieuse, la claude de ta peau, je pense que c'est universel, ça. Mais nous, en hémisphère nord, notre élite qui domine le monde, parce que c'est l'élite de l'hémisphère nord blanche qui domine le monde, ok, qui contrôle le monde, qui empoisonne le monde, qui déstabilise les pays du monde entier, puis qui dévalise les ressources naturelles du monde entier, puis qui exploite les populations du monde entier. Cette petite élite blanche-là qui nous dit à nous qu'on... qui posons des questions sur toutes sortes de sujets, puis qui remettons en question tout l'agenda de l'élite de l'hémisphère nord blanche, c'est eux autres qui nous traitent, via leurs médias, de suprémacistes blancs, de racistes, puis de tout ce que tu peux imaginer comme qualificatifs, antisémites, nazis. Alors que tous les crimes sont commis par cette élite blanche de l'hémisphère nord, qui veut ignorer des sujets comme ceux-là. Et via ces médias qui sont leur possession à cette élite-là, tous les médias que tu as chez vous sont tous achetés, puis tous possédés par la même clique, Vanguard, BlackRock, tout le même monde. Et via ces médias-là, on a les têtes parlantes qu'on appelle les animatoires, les gens les plus stupides de la planète qui se font maquiller, habillés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller eux-mêmes, puis on leur met un téléprompteur, puis là, comme des têtes parlantes, tu comprends? Puis là, on récite leur message dans lequel on va dire, mon Dieu, vous êtes des racistes, des suprémacistes blancs, de remettre ça en question, puis... Ces gens-là ont essayé de discréditer ce film-là, pour des raisons évidentes, parce que l'élite est impliquée dans... Tu comprends ce que je veux dire? Et encore là, l'élite quoi? L'élite blanche de l'hémisphère nord. Finalement, ils ont trouvé un distributeur, Angel Studio. Et là, maintenant, ce film-là bat tous les records actuellement. Ben, je veux dire, ils sont au box-office numéro un, au box-office. Qui l'eût cru? Un film comme celui-là qui traite d'un sujet très sensible. Tu sais, c'est pas de l'action, c'est pas de la fiction. Tu vois pas des belles femmes, des gros seins, puis des histoires stupides, là, comme presque tous les films qui sont distribués. Ben, ils ont battu la sortie d'Indiana Jones avec un Harrison Ford qui est en train de crever. Je vois pas quel âge, là, lui. Y a-tu quelqu'un vraiment qui a envie d'aller voir Harrison Ford à son âge dans une suite, la cinquième, d'Indiana Jones? Eh ben, imaginez-vous, à Hollywood, on est vraiment fâchés, parce qu'Indiana Jones et le cadran du destin, qui était numéro un du week-end, a été battu par quelque chose de vraiment bizarre. Alors, Sound of Freedom, un film chrétien d'une petite société de cinéma. Sound of Freedom a rapporté 14 millions de dollars le jour de son ouverture. C'est assez hallucinant. Donc, formidable. Chapeau aux Américains qui sont les seuls à pouvoir voir ce film-là, je pense, pour l'instant, parce que nos pays gauchistoïdes de l'hémisphère nord vont vraiment pas vous montrer ce film-là. Je sais pas pourquoi, c'est eux autres qui décident de la musique que tu vas écouter, des films que tu vas regarder, des émissions de télé aussi que tu vas regarder, puis des vêtements que tu vas porter, puis de la bouffe que tu vas manger, puis du véhicule que tu vas utiliser pour te transporter. Et comment tu vas voter? Là, ils sont vraiment fâchés. Aux États-Unis, le film est sorti seulement dans la moitié des salles disponibles, donc ça me donne une idée, en plus du succès qu'il aurait pu avoir s'il avait été distribué partout. Parce que c'est pas un sujet controversé, c'est le plus grand crime commis, celui contre les enfants. Il n'y a rien de controversé. Que tu sois de n'importe quelle allégeance politique, orientation sexuelle ou croyance, c'est universel. On ne tolère pas ça, c'est dégueulasse. Mais dans l'hémisphère nord, on a été habitués depuis quelques années avec l'esprit gauchistoïde de ces gens tyranniques communistes. Ils nous ont habitués, puis ils nous ont forcés à accepter tout. En utilisant Jésus, naturellement, et sa fameuse phrase, « Si on te frappe la joue gauche, je tente la joue droite », ça n'avait rien à voir avec l'acceptation de tout. Mais ça fait partie un peu de cette explication. Ça peut être utilisé pour expliquer le fait qu'en hémisphère nord, on accepte tout, puis on tolère tout. Ça n'a pas de sens. Sans le soulever de controverses, si tu regardes, par exemple, les parades de la fierté gay, ils vont dire une chose, si toi puis moi, le lendemain matin, ou une semaine après, on décidait de s'habiller comme ces gens-là s'habillent, parce qu'ils sont presque tout nus dans la rue, puis ce qui est surprenant, c'est que tu as des familles qui sont là à regarder ça, tu as des parents qui amènent leurs enfants, puis tu as des gens qui déambulent avec l'expression de leurs coutumes sexuelles. Ils ont des fouettes, des menottes, du cuir, puis il y a beaucoup de fétichisme et d'excentricité sexuelle. Si toi puis moi, on faisait la même chose, un mois plus tard, si on se promenait habillé comme ça dans le centre-ville de Montréal, je ne te donne pas cinq minutes qu'on se ferait arrêter par la police pour indécence. Mais parce que c'est un certain groupe de la société, hyper protégé, on est tolérant, puis on tolère, puis on dit « mon Dieu, c'est donc mignon, c'est-tu cute, hein? » Sais-tu que dans 95% des pays, que tu sois en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique, on a zéro tolérance pour tous les sujets que nous, on tolère, puis qu'on nous force à tolérer? Que tu passes de l'IA Thomas, un homme de 6 pieds 4, qui va voler toutes les médailles à des nageuses aux États-Unis parce qu'il prétend être une femme, puis qu'on l'a autorisé à aller nager avec les femmes, puis on l'a même autorisé à se changer dans le vestiaire avec des femmes, même s'il y a un appareil génital d'un gars de 6 pieds 4, c'est assez gros, et les femmes étaient super fâchées contre ça. C'est parce qu'on ne t'en parle pas, mais moi j'ai un petit extrait ici de, justement, je pense que c'est son nom, on va aller le voir, mais elle est vraiment, vraiment fâchée, la demoiselle qui a été la victime de cette décision d'un collège américain, Riley Gaines, c'est Riley Gaines. Là, il y a deux semaines à peu près, on est dans un comité sénatorial, elle parle de ce sujet-là parce qu'on l'a amené pour parler de ce sujet-là aux sénateurs américains, pour leur ouvrir les yeux sur le fait que ça n'a pas de sens ce qui est en train de se passer. Donc Riley Gaines, elle, qui est une ancienne nageuse de la NCAA, c'est dans cette association de natation où on a permis à l'IA Thomas, un homme de 6 pieds 4, d'aller compétitionner avec des femmes qui se sont entraînées toute leur vie pour atteindre un niveau de performance puis gagner des médailles. Lui, naturellement, il est venu voler toutes les médailles puis il a gagné le trophée de la saison, naturellement, 6 pieds 4. Mais elle dit, c'est pas vraiment ça. Elle dit, on le savait qu'on était pour toute perdre, ce qu'on avait essayé d'accomplir puis qui devait nous être remis à nous parce que c'est une compétition de femmes. Mais elle dit, ça, c'est une chose. OK, on l'a accepté, on a tout perdu, on a tout pleuré. Mais le plus dégueulasse, c'est qu'on nous l'a imposé dans le vestiaire. Puis nous autres, des femmes, il fallait qu'on se change, qu'on enlève notre maillot, qu'on se retrouve dans notre nudité totale face à un homme qui se changeait lui aussi, devant nous, avec son appareil génital d'homme. On va aller l'écouter. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout tolérer. Il faut qu'il y ait des limites. Elle dit ça, c'est une violation de notre droit à l'intimité. On a été embarrassés et on a été traumatisés par ça. Se changer devant un homme. Depuis qu'on autorise ça? Depuis qu'on tolère ça? C'est complètement hallucinant. Donc, je vous laisserai le lien de cette entrevue-là, où elle explique, elle explique, OK, on a tout perdu, mais ça, c'était le plus dégueulasse. Ils nous ont imposé ça. Puis ils nous ont pas demandé notre consentement, nous autres. là, c'est un vestiaire de femmes, celle-là. Elle dit, on nous a forcés, on nous forçait, dans le fond, à enlever nos maillots de bain devant un homme qui faisait exactement la même chose. C'est complètement hallucinant. Il y a personne qui nous a demandé notre consentement pour ne pas donner notre consentement. Maintenant, ça m'amène dans un autre pays de Zygoto, l'Angleterre. Un autre pays gauche-histoïde complètement corrompu. Ou t'as... Imagine-toi, ça vient d'être publié par The Guardian il y a à peine quelques minutes, OK, c'est pour ça que je vous le partage, parce qu'à un moment donné, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Là, t'as l'archevêque D'York qui déclare au Synode Général que la prière Notre-Père a des connotations patriarcales. L'ouverture de la prière du Seigneur peut être problématique, déclare l'archevêque. Problématique pour qui? C'est ça la question. Depuis quand il faut que tu plaises à tout le monde, surtout à ceux qui ne s'intéressent même pas et qui n'ont aucune foi dans le christianisme? Comment ça se fait parce que t'as des athées gauchistoïdes, blancs, qui ont un vide total dans leur vie et qui essayent de le remplir avec toutes sortes de folies et d'idiocées, sont offensés par le Notre-Père. Ça ne les concerne même pas. Depuis quand il faudrait que nous autres, on se plie et qu'on s'agenouille pour plaire à des gens qui ne sont même pas croyants au départ. Si notre Père t'offusque, d'abord, tu ne le récites même pas. Il y a des limites. Jusqu'où on va aller dans ce qu'on nous force à accepter et à changer? Ces gens-là de l'Église, c'est qui ce monde-là? Le pape François, ouvertement communiste, qui a amené une armée de communistes pour infiltrer l'Église catholique de communistes. Tout ce monde-là sont là pour transformer ce qui est là depuis 2000 ans en une organisation gauchistoïde qui n'a plus aucun, aucun, aucun lien avec la Trinité. C'est complètement hallucinant. L'archevinque du York a suggéré que les premières paroles de la prière du Seigneur récitées par les chrétiens du monde entier depuis 2000 ans pourraient être problématiques en raison de leur association patriarcale. Penses-tu que les Juifs se questionnent comme ça, toi? Penses-tu que les musulmans se questionnent comme ça? Il y a juste nos zigotos de d'abord, regarde comment ils sont habillés. Penses-tu vraiment, toi, que Dieu veut être représenté par un gros navet comme ça qui n'est pas marié, qui ne sait pas c'est quoi la vie et qui a probablement visité peut-être un des réseaux dont il y a question dans le film Sound of Freedom. D'ailleurs, moi je ne comprends pas le silence de l'Église catholique face à cette problématique. Or, c'est vrai, l'Église catholique, un bel historique, avec ses évêques, avec ses prêtres, avec les grands scandales sexuels partout, avec les enfants, dans ses pensionnats partout, dont le Canada, l'Europe. Depuis quand il faudrait qu'on se soucie de la prière du Notre-Père, qui est une prière formidable, extraordinaire, qui peut être récitée par toutes les allégeances religieuses, puis même par les gens qui ne sont pas religieux. C'est qui cet archevêque-là? Stephen Cottrell. As-tu vu l'allure de ce gros jambon-là? Regarde ça. Puis ça, ça vient nous dire, « Oh, il y a un problème avec le Notre-Père. » Ben, si il y a un problème avec le Notre-Père, ça t'offense, toi-là, Stephen Cottrell, ben, défroque. Puis, il va parader dans une des parades qui va te plaire. T'auras pu à réciter le Notre-Père qui semble tellement te déranger. Parce que jusqu'à nouvel ordre, la famille est encore composée, puis si tu vas avoir un enfant puis de la progéniture d'un homme puis d'une femme, ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Là, il s'en va dire, « Je sais que le mot père est problématique pour ceux dont l'existence des pères terrestres a été destructive et abusive. » ils nous prennent vraiment des idiots. Là, parce que tout a eu un père qui a été destructif et abusif, faire allusion au Notre-Père dans le ciel, ça, ça va être probablement problématique. Ce monde-là est complètement cinglé. C'est complètement hallucinant. Moi, je n'en reviens pas. On est rendus dans l'hémisphère nord. Il va falloir qu'on rejette tout ça. Il va falloir qu'on arrête d'être tolérant puis de tolérer n'importe quoi. Moi, je n'en reviens pas. L'ouverture de la prière du Seigneur peut être problématique. Bien, si c'est un problème, tu as juste à polariser puis de toute façon, il n'y a pas un catholique ou un chrétien qui a un problème avec ça puis ça s'adresse à eux autres. Lui, il s'adresse à qui? Stephen Cottrell. Tu as vu l'allure de ça? Puis ça, c'est nos leaders, il faudrait qu'on les écoute. As-tu vu jusqu'où ils nous ont amenés maintenant? La transformation d'église catholique. Tu as l'impression d'avoir affaire au Parti communiste du Vatican. c'est du n'importe quoi, chers amis. Il fallait que je vous en parle, pas parce que je veux créer une controverse, mais c'est, à un moment donné, il faut se tenir debout puis dire non, non, on ne tolère pas ça. Game is over. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La prière du Notre-Père est problématique. Pour qui? Pour ceux qui ne sont pas croyants? On n'en a rien à branler, ça ne les concerne pas. Moi, je n'en reviens pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description, cet article-là, parce que c'est vraiment du n'importe quoi, mais il faut qu'on mette un terme à ça. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada